Et pour finir cette soirée de home talk, le titre un peu survendu, j'aurais pu appeler ça retour d'expérience, mais le destin extraordinaire d'une photo, ça envoie quand même plus. Pour un petit peu Tatello, qui a déjà utilisé, publié quelque chose sous Creative Commons dans cette salle ? J'ai bien fait quand même de savoir une petite explication. Même si l'essentiel du tourque va se concentrer sur cette photo, là vous dites, ah c'est tellement génial, parce que vous allez la voir pendant un quart d'heure. Plein de formes différentes, mais voilà, donc photos prises en novembre 2008 dans un cinéma à Cherbourg qui était donc vide. C'était un film norvégien qui était projeté, ce qui explique peut-être l'affluence de la salle. Alors, vous pourriez me dire maintenant, oui, c'est génial, tu fais une photo, tu avais ton téléphone. Maintenant, en 2008, à l'époque, on n'avait pas tous le téléphone qui fait une photo publiable. Donc, le fait d'avoir un appareil photo sur moi, je lui ai dit, tiens, ça peut servir à d'autres gens, je vais la mettre sur Internet à disposition. Et c'est là que la question des Creative Commons a commencé à se poser. Alors, les Creative Commons, c'est une famille de licence, on va dire. Et ensuite, ça fonctionne comme un puzzle, c'est-à-dire que l'auteur peut ajouter à la licence de base certaines conditions qui vont être l'attribution, il faut préciser que c'est moi l'auteur, de la photo ou d'autre chose. Ça peut être d'une recette de cuisine, ça peut être d'un modèle 3D, ça peut être de n'importe quoi qui se reproduit facilement, n'importe quel objet numérique. Le fait de repartager dans les mêmes conditions, donc le critère de généralité qu'on a dans toutes les licences libres, des critères plus restrictifs comme l'interdiction d'utilisation commerciale et l'interdiction de modifier l'œuvre originale. Pour que ça soit plus lisible, ils vont résumer ça avec des petits pictogrammes. Du plus libre au moins libre, donc la paternité, le partage à l'identique, l'interdiction d'usage commercial et l'interdiction de modification tout à la fin. Si on s'arrête ici à la moitié, c'est libre, de l'autre côté, c'est plus libre. Sachant qu'on a une particularité en France où le droit d'auteur, là du coup je me restreins en domaine des photos, oblige à donner le nom de l'auteur de l'œuvre à toute utilisation, ce qui fait qu'il existe dans le monde une version CC0 qui en fait est du domaine public où il n'y a aucune obligation, vous pouvez juste prendre quelque chose. Cette licence-là n'a pas sa version française puisqu'on ne peut pas s'affranchir en France de cette obligation de citer au minimum l'auteur d'une photo. J'ai donc mis cette photo à l'époque en 2008 sur Flickr, je ne sais pas si Wikimedia Commons existait en tout cas, Flickr que je me suis naturellement tourné et puis dès cette époque ce site proposait de mettre des photos sous licence Creative Commons. 8 ans plus tard donc, un peu moins de 8 ans, 7 ans et demi, si je rentre cette photo dans Google, il me propose 5 pages comme ça, avec pas à chaque fois mais quand même souvent des tailles différentes. Donc sur le critère de diffusion de la photo, on peut dire que ça a bien marché. Après, la question c'est dans quelles conditions ça a marché parce que parfois elle est créditée plutôt pas mal. Par exemple, ici on a bien le nom de l'auteur et on a bien le type de licence qui permet de savoir qu'il faut effectivement, il y a le buy pour l'attribution et le SA pour share, like, partage dans les mêmes conditions qui permet à quelqu'un qui voit cette photo-là de dire, tiens, je l'ai vu sur ce site-là mais je peux aussi la reprendre pour quelques utilisations que je pourrais en avoir, si je veux la détourner, si je veux en faire une impression et la mettre sur la porte de mes toilettes, c'est possible. Mais tout le monde n'est pas respectueux, c'est pas d'ailleurs toujours une question de respect, on en a toujours, mais tout le monde ne crédite pas correctement des photos sous Créatif Commons. Par exemple, ici, là c'est 0.1 net et vous allez voir que c'est pas le pire, c'est simplement crédité Flickr Alexandre Chassignon, donc le critère attribution est respecté, par contre on ne sait pas que c'est du Créatif Commons, on ne sait pas qu'on peut la réutiliser, on ne sait pas qu'il faut attribuer, donner le nom de l'auteur et Flickr est là, pourquoi, pas, je ne sais pas. D'autres exemples ici, pareil, alors là l'RTBF, puisque là c'est mondial évidemment, qui a rajouté un copyright Flickr Alexandre Chassignon, alors que Flickr certes est la plateforme sur laquelle cette photo est hébergée à l'origine, mais en fait il n'y a aucun droit dessus. Là, un autre usage, pour le coup, en Turquie, mais pourquoi pas, où il y a effectivement eu modification, aucun souci, la licence était justement suffisamment large pour autoriser ce genre d'usage. Par contre, plus du tout de mention du nom ou de la licence, en fait, même si je ne lis pas de turc, je pense que non. La même chose dans je ne sais pas quelle langue. Et, pour revenir en France, je ne vois plus rien du tout. Oh, une photo ! Et c'est tout. On peut en déduire que, effectivement, placer une licence au Créatif Commons favorise largement sa diffusion, ça marche très bien, il y en a milliers d'exemplaires de la même photo. Et que, dans une certaine mesure, le crédit, enfin, au moins le nom d'auteur, arrive à être publié, disons la moitié du temps pour faire large. C'est loin donc d'être l'intégralité des conditions de la licence, et pourtant j'avais volontairement choisi une des licences les plus simples, qui sont respectées ici. Ce qui n'a donc pas fonctionné. D'abord le fait que la notion de Créatif Commons est quand même la plupart du temps totalement passé à l'as. Peut-être aussi parce que les gens ne connaissent pas, c'est une des explications possibles, on y reviendra. Et toutes les obligations ou possibilités qui vont avec, comme la modification ou le fait éventuellement de la réutiliser de façon commerciale ou pour autre chose. Et il y a souvent cette confusion entre la licence, enfin, ce n'est pas vraiment une confusion, c'est que la plateforme est insérée dans les crédits, on l'a vu, avec Flickr, alors que personne n'a demandé aux utilisateurs de cette photo de citer Flickr. Ils le font d'eux-mêmes, c'est ça. C'est un homme qui stupéfie. Ça m'a fait un petit peu penser tout à l'heure, Romain, quand tu as cité Wikipédia dans le crédit des photos. Pour le coup, personne n'a besoin de citer Wikipédia. Wikipédia n'est que l'hébergeur. Alors, la plupart des exemples qu'on a vus là, c'était dans des médias professionnels. Là où c'était le mieux crédité, d'ailleurs, c'était dans le tout premier slide, c'était un blog, page totalement personnelle. Dès qu'on parle à des professionnels, même s'il y a des exceptions, j'espère en être un, ça devient n'importe quoi. Alors, je pense que c'est culturel, mais pas que, parce que souvent les sites de presse achètent aussi des photos d'agence. Ils sont obligés de les créditer correctement, parce que je peux vous dire que si vous achetez une photo de l'AFP et que vous l'accréditez sans les bons crédits, dans deux heures, vous avez l'AFP au téléphone qui vous incendie. Ils ont raison. Simplement, il faut respecter leur droit. Mais il y a aussi l'opposé des agences de presse qui vous balancent des photos en disant « Hey, elles sont libres de droits, utilisez-les pour ce que vous voulez », y compris la photo sur la mure des toilettes. Et cette expression « libre de droits » est totalement rentrée dans le langage et infusée dans les cerveaux, d'une façon qui fait que plein de gens qui alimentent les sites des médias se disent « Ouais, les droits des photos, c'est pas grave », ou qui, du coup, confondent les photos sous licence libre, type « Creative Commons », mais pas que, c'est pas dans le domaine public aussi, avec des photos « libre de droits », alors que, justement, le droit d'auteur en France impose de mettre au moins le nom. Et après, il peut effectivement ne pas y avoir le versant « exploitation commerciale » de la photo, ça veut dire, mais le droit moral de l'auteur est insensible. Après, une fois que la photo est rentrée dans le back-office d'un site, par un auteur de l'article, tous ses collègues vont la réutiliser de la même manière sans même se poser la question. Donc là, c'est encore plus simple. Il suffit d'une erreur pour que, ça se trouve, elle a été rentrée une fois dans le site de mes tribunes, et 15 personnes derrière ont dit « Oui, une photo formidable, ça montre un cinéma, c'est ce que je veux. » Il y a aussi, ça c'est peut-être plus récent, l'influence des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, il y a une culture avec des notions de détournement, des notions de partenaires, de faire vite, enfin, en tout cas, c'est « Hey, j'ai vu cette photo, je sais pas qui l'a faite, mais peu importe, elle est drôle, c'est un chaton. » Là aussi, il y a quelques exceptions, et c'est encore l'AFP qui crédite et qui watermark ses photos, mais ils mettent pas le crédit à côté, ils mettent le crédit dans le fichier JTAG. C'est le seul moyen pour qu'il accompagne la photo tout au long de sa vie. On a notamment vu, même parfois, les détournements. Vous vous souvenez sans doute de cette photo de Stéphane Le Foll devant chez lui, avec les agriculteurs, qui a beaucoup tourné dans les jours suivants. Parfois, il y avait encore le crédit qui a la tête dans les détournements. Et il y a aussi certains sites qui rendent difficile le fait de créditer correctement les photos Creative Commons en particulier. Dans le cas de la RTBF qui avait rajouté le copyright dans la licence, je pense qu'en fait, le sigle copyright était codé en dur dans le back office. Il y avait un champ pour la légende de photos à proprement parler, un champ pour le crédit, et le copyright vient s'insérer entre les deux. Alors que toutes les photos ne sont pas forcément en copyright. C'est justement à ça que ça servent les licences alternatives comme Creative Commons. En principe, Creative Commons demande même de mettre un lien vers la photo originale pour que, notamment dans les cas de réutilisation, si on a besoin d'une photo plus grande, on puisse aller la chercher pour la modifier en meilleure qualité, tout simplement. Très peu de back office, de site de publication, permettent de mettre un lien dans ce champ en particulier parce que c'est du texte brut. Et si on commence à mettre des marqueurs dedans, il va l'interpréter n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ceux qui publient sont systématiquement en faute compte non plus. Parce que Creative Commons n'est quand même pas très facile à aborder. Quand j'ai publié cette photo, donc en 2008, c'était la version 2.0 de la licence. Aujourd'hui, on en est à la version 4.0. Je suis incapable de vous expliquer quelle est la différence entre les deux ou entre les trois. Même là où c'est plus utilisé, par exemple, je regardais tout de suite Wikipédia. Tout le contenu de Wikipédia est sous Creative Commons, attribution, partage à l'identique, donc exactement comme ma photo, mais la version 3.0. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas migré vers la 4. Et tout ça est également, y compris pour les signes en anglais, quand on dit « share a like », peut-être que vous, ça vous parle, mais ça ne va pas parler à beaucoup de monde. Tout ça mériterait d'être francisé. Ce n'est pas tellement plus difficile de dire « partage aux conditions originelles », « partage à l'identique ». Et il y a aussi cette notion de comment on crédite les photos. Si on veut donner le nom de l'auteur, il faut qu'on ait son nom. Or, souvent, c'est un pseudo. Il m'arrive donc, comme je suis journaliste, d'utiliser des photos Creative Commons. Comme j'essaye de faire les choses bien, je vais chercher le nom de la personne. Ici, je l'ai utilisé. Ça, c'est une photo donc du tribunal administratif de Nantes qui a été prise par un certain Pimous. Ça vous crédibilise un sujet. Donc, après, je vous souviens, voilà. Donc, ce n'est même pas Monsieur Pimous, c'est Pimous. Et j'ai bien cherché sur la page de Wikimedia Commons, où je suis allé chercher cette photo. Auteur, Pimous, je peux cliquer sur son frontière. À aucun moment, j'ai son vrai nom. Donc, on s'arrêtera à Pimous. On va dire que ça n'encourage pas une utilisation très large par des médias professionnels. tout simplement de mettre le nom de la famille. Et après, non. Enfin, voilà. Qu'on sache qui est réellement l'auteur. Ça aiderait à, on va dire, à crédibiliser tout l'écosystème des créatifs comme hommes. parce que c'est quand même énormément de contenus qui sont publiés sous cette licence. Alors, j'ai dit, bon, il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien faire, notamment toute cette infusion d'illusions de non-droit de photos. Il y a des choses pour lesquelles on peut faire quelque chose. C'est, au moins, montrer à ceux qui sont susceptibles d'utiliser des photos Creative Commons, comment les créditer simplement. Pour ça, en fait, c'est simple. Il suffit que, quand on publie des photos sous Creative Commons, on mette un crédit prêt à utiliser, qui n'est plus qu'à copier-coller. C'est vraiment le minimum d'effort, mais ça semble être un investissement qui peut payer, on va dire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé hier soir, pendant que je préparais ces slides. J'ai changé la légende de cette photo sur Flickr, qui est l'hébergeur d'origine. J'ai simplement crédité photo Alexandre Chassignon, Creative Commons, attribution, partage dans les mêmes conditions. C'est un peu long, je vous raccorde. Mais c'est la façon, on va dire la plus simple, parce que là non plus, je n'ai pas mis de lien, de créditer correctement une photo sous Creative Commons. Mais peut-être en avez d'autres, en avez-vous d'autres. Et peut-être avez-vous également d'autres questions. Quand tu utilises des photos sur un téléphone, tu sais exactement quel texte mettre, parce que la licence te dit, il faut marquer ça par exemple. Mais quand tu utilises une photo qui est sous droit, le copyright français t'oblige au moins à citer l'auteur. Est-ce qu'il y a d'autres dispositions à faire ? Est-ce que tu peux mettre un lien vers son site ? Est-ce que tu as le droit à l'utiliser ? Parce qu'au final, un copyright, est-ce que tu peux le mettre sur ton site s'il n'y a pas d'infos ? Est-ce qu'il va te contacter ou est-ce qu'il va se faire un procès ? L'idée d'un copyright, c'est que pour exploiter une photo, tu dois avoir les droits. La façon normale de les avoir, c'est de les acheter. À moins que l'oseur est précisé le contraire. Et Creative Commons sert justement à dire, c'est bon, vous pouvez y aller. Ou si tu as un copyright, c'est-à-dire qu'au final, tu vas payer ? Normal, oui. Sauf si la photo est de ton. D'accord. Quel genre de retour t'as vu par rapport aux expériences où la photo était réutilisée avec une attribution ? Ah, j'en ai eu aucun. Des gens pour rappeler ? Ah non, personne. Alors, j'ai eu un contact de quelqu'un qui voulait utiliser cette photo. C'était pour la couverture d'un livre. C'était une somme de recherche universitaire sur le cinéma. Donc, je leur ai dit qu'aucun problème, ils pouvaient le faire. Ils m'ont gentiment envoyé le livre. Je ne l'ai pas retrouvé, sinon je l'aurais amené. C'était donc pour une utilisation papier. Et c'est la seule fois où des gens m'ont contacté pour un usage qui en plus aurait quasiment pu être couvert par la licence du masque. Pourquoi quasiment ? Je ne sais pas dans quelle mesure c'était... Oui, mais en fait, tu as raison. De toute façon, que ça a été commercial ou pas, ils pouvaient le faire. Donc, oui, ils pouvaient le faire. Oui, oui, puisque c'est libre. La photo est libre. La seule obligation pour eux, c'était de me citer, et dans le cadre d'une impression papier, de préciser que la photo est sous le sens. C'est baillé ça, mais comme personne ne va découper la photo pour la réutiliser, enfin, dans l'absolu, on pourrait. Voilà. D'où l'intérêt de le préciser en toute façon. Donc, sur les milliers de photos que tu as trouvées sur Google, une seule personne t'appelait, il ne s'est même pas pour une de ces photos-là. Si, si, c'était pour cette photo-là. Enfin, ce n'est même pas pour une des milliers de photos que tu as trouvées sur Google l'image. Ah non. C'est pour une image imprimée sur le papier. C'est ça. C'est assez rigolo pour penser à Mathieu. Voilà. Après, je... Heureusement que... Je pense que si même 1% avait appelé, ça aurait pu être... Voilà. Mais de toute façon, je ne m'attendais pas et je ne recherchais pas ça. L'idée, c'était de dire, bon, ça, ça peut servir à d'autres. Allez-y, ça va. Mais faites-le correctement. J'ai une question. Cette photo, tu l'as prise dans le cinéma L'Odéon à Paris, c'est ça ? Non, à Cherbourg. Sûrement. Mais il t'a demandé l'autorisation aux propriétés. J'aurais peut-être dit. Oui, c'était la question que j'avais posée. Est-ce qu'il ne faut pas leur verser des droits à eux ? Ça, c'est peut-être. Mais oui, ils n'avaient pas leur faire des photos. En tout cas, eux ne m'ont pas contacté non plus. Ils n'auraient plus. Ils n'auraient peut-être pas. Parce que, en fait, je trouve que c'est ça qui est la problématique. C'est quand tu prends une photo, tu dis, ok, j'ai mes droits à moi. Et ce que j'ai pris, est-ce que cet objet, par exemple, si tu prends une photo, Joconde, je crois que tu n'as pas le droit de la prendre en photo, ou je ne sais pas où la rediffuser après ? Il y a des monuments. Il n'y a peut-être pas le droit de la rediffuser après ? Joconde, c'est pas le droit de la prendre en photo. Bon, prenons un autre exemple. Bon, il peut y avoir des... Je vous demande un peu. Alors après, il y a effectivement, en ce moment, une question... Il y a toute une directive européenne en chantier, je ne sais pas où ça en est, sur le droit de panorama, qui couvre notamment les droits des architectes. Pour l'instant, il n'y a que les bâtiments très récents qui ne peuvent pas être photographiés, sans accord de l'architecte. Certains cherchent à étendre ça. Après, pour un intérieur... Certains... Certains, c'est... Certains, c'est... Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est ça qui va. C'est très paradoxal. On n'a pas le droit de prendre la façade du voisin en face. C'est une propriété privée. Ah, c'est ça, je pense. Après, c'est si tu vois le voisin, et qu'il est chez lui dans sa propriété privée, même sa voiture, qui est considérée comme une propriété privée... Oui, ça fait ça aussi, comme sa voiture. Comment ça prend du droit ? Voilà. En gros, on n'a pas le droit de faire de photos. Si certaines directives passent... Enfin, pour le coup, le droit de panorama peut vraiment poser problème. Dès que tu veux publier tes photos de voyages. Pour du droit, cesser par rapport au droit français, elle les reconnaîtraient. Alors, elle n'a jamais été testée devant un tribunal. Ben voilà. C'est comme les... Après, ça a la même validité qu'un contrat. Voilà. C'est un contrat. C'est facile. Il y a juste cette question de... Il n'y a pas de jurisprudence, quoi. Enfin, ici... En France, il n'y en a pas. Il y en a dans d'autres pays européens. En France, il n'y en a pas du tout. J'ai regardé... Il n'y a pas de jurisprudence ? Non. C'est pour ça qu'il y a... Alors, la tribune, ils ne sont pas emmerdés. Après, ils ne créditent pas du tout cette photo-là. Ça ne doit pas être la seule qu'ils ne créditent pas. Mais c'est impressionnant de voir que... Dans la publication quotidienne que peut avoir un site d'actu n'importe lequel, une tribune ou un autre, il y en a une quantité significative qui ne sont pas créditées du tout. Donc, oui, je disais, c'est impressionnant de voir le parcours des photos qui est parti jusque des sites étrangers, en fait. On ne s'attend pas vraiment à ce qu'ils viennent chercher ça sur un picture d'un mec français qui a pris une photo. dans un cinéma de Cherbourg. C'est ça qui est beau. Pour le coup, je trouve que c'est... C'est improbable comme truc, quoi. Une lecture qui s'est dit, tiens, un cinéma de Cherbourg. Pour le coup, c'était quelque part le but de la manœuvre. Oui, oui. De ce côté-là, tout va bien. C'est l'exprime. Presque, oui. Tu avais fait la photo, tu dis, tiens, je vais la mettre sur internet, puis je vais voir ce qu'elle vient. C'est ça. Tu n'es pas posé la question à l'époque. Une question, juste pour... Je ne sais pas si vous l'aurez pu ressortir, mais est-ce que tu es tombé sur des versions un peu modifiées ou un peu bizarres ? Des gens qui sont un peu amusés d'être un peu anticipés dessus. Alors, j'en avais retrouvé une en préparant, mais je ne l'ai pas retrouvé hier soir en faisant les slides. C'était un peu psychédélique dans l'écran, mais un peu comme la photo turque où il gardait le cadre de la salle et il changeait ce qu'il y avait sur l'écran. Il était quelque chose. Quand ça va, c'était soft. Oui, oui, oui. Il y a un truc avec ton nom. Oui, parce qu'il n'y a pas une modification live. C'est forcément intéressant d'être crédité. Après, on va associer ton nom à une photo douteuse. C'est ça de votre enfant, oui. Parce que du coup, s'il a modifié vraiment beaucoup, je crois que les droits d'organismes, parce que s'il fait une modification significative, du coup, c'est lui qui devient l'auteur, mais il doit la publier sous ses bails et ça aussi, je crois. Donc au final, il ne sera pas crédité s'il y a des bêtises qui sont faites avec l'image, parce que normalement, ils sont plongés. Je ne sais pas. Ça fait beaucoup de conditions pour arriver à là. Mais effectivement, c'est potentiellement possible. Tu parles complètement la photo pour pouvoir la récupérer. Après, tu peux faire d'après intégrant telle et telle chose. Par contre, ça m'est arrivé de faire des gifs pour un avant-après, dans une ville, des photos que je vais prendre moi dans la rue, avec comme référence des photos qui pouvaient être des années 80 ou même des scans de vieilles cartes postales. de la photo. Certaines de ces anciennes références étaient sous Creative Commons. Et du coup, j'étais obligé de placer le gif, le résultant en partie de cette photo originaire, sous ces bails et ça aussi. tout est compatible. Et donc, y compris ma photo qui était l'autre face du gif, et le résultat total, et en citant la photo d'origine. ça, c'est quand tu veux faire les choses, on y arrive. Mais pour moi, c'est un genre, c'est une industrielle. Ça fait la fortune des évois quand même. Ça peut. Bon, dans le cas des Creative Commons, pas tant que ça, puisque ça fait bien dix ans que ça existe en France et qu'il n'y a toujours pas eu de jugement. C'est que... Mais tu dis, en fait, en droit français, on logistique toujours le nom, mais il n'y a pas de photo ni que de droit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est toute une fiction. Ça veut dire que si j'ai une photo, je la met sur Internet comme ça, je ne dis pas que c'est moi, donc tu as pourra de l'apprendre parce que comme tu ne sais pas que c'est moi, tu pourras... Non, alors après, en principe, c'est à ça que sert le DR. Que tu vois à temps et à travers. Il n'y a quand même que c'est personne. Voilà. DR, ça veut dire en principe droit réservé, c'est-à-dire que celui qui la publie est théoriquement obligé de mettre de côté une somme pour pouvoir la verser à quelqu'un qui se manifesterait. En vrai, DR, ça veut dire ça. Autant dire que ça n'arrête jamais. Mais théoriquement, ça c'est ça. Une somme. Ouais, mais... OK. Et comment on met une image sous licence ? Est-ce que ça suffit juste d'écrire la licence en dessous de la photo si je la mets sur mon blog ou quoi ? Bah oui, dans ce cas-là. Et du coup, si plus tard, je mets petit mon site et j'enlève la licence, est-ce qu'il faut une preuve pour la personne ? Ou est-ce qu'il faut attaquer comme ça ? Ça, c'est le... Il faudrait qu'on ait des jugements pour pouvoir le dire de façon certaine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, je suis en la politesse. Ouais. Comme Internet a une mémoire, je pense, on pourra souvent retrouver une trace de la publication d'origine. Souvent, c'est une des plateformes utilisées pour publier de façon visible. des photos sous Creative Commons. C'est Wikimedia Commons. Et donc, tu as un système de version, comme dans un autre Wiki, où tu peux savoir si telle photo a été sous une autre licence. Et est-ce qu'il faut publier la photo sous une licence précise ou il y a des gens qui mettent présent ce que vous voulez comme ça ? Est-ce que ça vaut juridiquement ? Tu peux... Tu peux... C'est-à-dire que tu places ta photo dans le domaine public. Et ça revient à la placer sous CC attribution. Parce qu'il n'y a aucune obligation. Tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Oui, c'est une... Une photo, c'est comme un texte ? C'est un endroit parfait ? Oui. Dans le sens où c'est une oeuvre. Oui, c'est une oeuvre. Devant certains tribunaux, il peut être contesté. D'ailleurs, certains tribunaux ne reconnaissent pas des photos comme oeuvre. Quand ils considèrent que ce n'est pas une oeuvre de l'esprit, qu'il n'y a pas de particularité de cette photo. Je pense que c'est le cas, par exemple, d'une photo d'identité. Parce que c'est cadré selon une façon très établie, selon un film du char, que la personne ne sourit pas, que les oreilles soient en telle ligne. Alors qu'un portrait, là, va intégrer le regard du photographe. Parce que le regard du photographe, ce sera posté là où il voulait, et pas forcément pile en face. Que l'éclairage ne sera pas forcément non plus un éclairage le plus neutre possible. C'est vrai dans un portrait. C'est pas ce que tu recherches, de préférence. Donc voilà, un des cas où une photo peut ne pas être une oeuvre. C'est vraiment juste un outil, un élément. Un truc presque industriel. Ah, je vais passer à un photomaton. Est-ce que tu sais s'il existe des collectifs ou associations ou non, qui se sont structurés pour défendre en ce moment-là ? Est-ce que tu penses notamment au code source ? Je ne sais pas si ça existe encore. Et voilà, j'essaie de violation. C'était un collectif qui, justement, essaie de détecter. Alors, si vous allez voir, c'est détecter les morceaux qui pouvaient être utilisés dans des applications. Je pense que c'est plus compliqué pour du code que pour de la photo. Ah ouais, c'est comme ça. Est-ce que tu sais si ça existe dans la photo ? En France, je ne sais pas. Dans d'autres pays, peut-être. Je n'en ai pas trouvé en France. Je serais tombé dessus d'une façon ou d'une autre si ça existait. Pourquoi ça peut être plus compliqué dans des choses que dans de la photo ? Parce que j'ai retrouvé en 30 secondes via Google Images un nombre, plusieurs centaines de violations pour la plupart. Donc, si je veux les poursuivre, je n'ai plus qu'un salarié, un avocat. Et quand tu les retrouves, c'est parce que ça fait un nom associé à ce photo ? Ah non, même pas. Google Images, tu la drag and drop et ils te retrouvent toutes les photos équivalentes. Et comme là, c'est exactement la même. Le droit étranger, parce que le droit français nous impose de mettre trop loin sur la photo. Oui, parce que c'est le droit d'auteur français, à la différence du copyright. Si tu n'as pas de CC, du coup, le droit français dit qu'il faut mettre le droit. Mais le droit étranger, ils se font. Donc, dans les pays qui n'ont pas le droit d'auteur avec cette précision française, il existe le CC0, effectivement. où il ne peut y avoir rien. Donc, c'est directement du domaine public. Et si tu as fait tour à toi, à l'étranger ? Le droit d'auteur français, tu as... Est-ce que c'est compliqué pour les personnes qui vont piquer les boulots ? C'est ça. Tu vois une tête bougée qui inquiète la passionnée. Si tu n'écris rien associé à ce que tu produis, c'est de facto les lois communes dans l'univers où c'est utilisé qui préfèrent. D'accord. C'est le cas avec du code, par exemple. Faire valoir le fait que du code soit en GPL, ça n'a pas toujours été évident dans le droit français, notamment au début. D'accord. C'est le cas avec un qui commence, mais un juste qui... C'est ça. C'est un point de vue d'un. Le premier est vrai que tu peux... Tu fais rapport. Je peux répondre. Plus d'autres questions, on a fait le tour. Vous le lancez dans un CC0, un délai terme ? Si on ne peut pas rechercher les violations... Oui, oui, oui. Je pense qu'on trouverait beaucoup de monde très vite. Tu les comptes à les contacter et je ne réponds pas. Ah, je ne les ai pas comptés. Ah oui, d'accord. C'est la question que tu tenais en charge. Je les ai contactés pour leur demander si le crédit est correctement. C'est la fête. Après, c'est... Je pense que c'est jouable parce que c'est un email type. C'est du... C'est robotisable. C'est robotisable. Voilà. Si Google le trouve, on peut exploiter un tas de numéros pour vérifier si le crédit existe. Voilà. On télécharge la page, on regarde ça. C'est jouable. Ouais. Et la strictisation... Ouais, 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 ouais. Je ne veux pas... Viste. Et je l'ai surtout. Ouais. Je te parlais de Drop sur Google, là. Si on met la photo de quelqu'un sur Google, Google va nous donner toutes les... Ça marche que pour les personnes très très connues. Mais... Si tu testes avec un acteur, souvent ça... Ouais. Parce qu'ils ont fait le travail pour ces... Spécifiquement... Parce qu'il aura beaucoup de métadonnées. Parce qu'il aura souvent son nom associé à cette photo. On est très très connu... Boulard, il est très très connu. Peut-être. Plus Boulard est assez reconnaissable parce que t'es du rose là, t'es du blanc là... Non, c'est gentil. Bah... Oui, oui, là. Pour un robot de Google, c'est... C'est cadeau. C'est aussi basé sur des algo-apprentissage. Donc... Il faut qu'il y ait une masse critique. Je ne sais pas... Combien, mais... Ouais, mais tu vois, est-ce que c'est quelqu'un de très très célèbre ou est-ce que c'est quelqu'un qui est très typique ? C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'occurrences entre une photo de lui, plusieurs photos de lui. qui se ressemblent et son nom associé à la photo. C'est ça que... C'est ça que Google va associer. Moi, à ma connaissance, j'ai... C'est mon personnel. J'ai aucune photo de moi sur internet. À ma connaissance. Et j'ai pas envie d'en avoir. Et... Et cyber... Et d'ailleurs, on est trop... Tu es à la main. Il t'a tes cheveux là. Oui, tu es... Ton oreille gauche. Désolé. Je pense pas que Google soit capable d'associer ton oreille gauche à ton nom. Ça viendra peut-être. Mais... Non, mais... Non, non. Parce qu'après, une fois que tu associes le nom et la photo, après, c'est bon pour ça. Et oui. Et c'est ce qui permet, par exemple, les renseignements généraux. Pendant que les gens manifestent dans la rue et qu'il fait froid, eux, ils sont tranquillement au chaud. Et ils ont leur système qui scannent et puis qui identifient, qui appellent tout le monde. Donc, ils peuvent savoir tous les gens qui étaient à la manif et... C'est pour ça qu'il y a des cannes. C'est pour ça qu'il y a des différences de nombre aussi. C'est pour ça qu'il y a des différences de nombre entre la police et... Ils scannent. Ils n'arrivent pas à scanner tout le monde. Non, mais c'est pour ça qu'il faut une grosse base de données. On sait que Google a cette base de données pour personnes connues, qui apparaissent souvent sur Internet. Je veux dire, on parlait de sécurité d'Internet, tout à l'heure. En termes de... C'est pas classique d'Internet, c'est que les gens commandent maintenant... En fait, c'est les mêmes dons de vous, en français. Enfin, quoi que non. Parce que Google ne va pas faire spécifiquement de la reconnaissance faciale. C'est celle de la reconnaissance de photos, de façon générale. Là, il n'y a pas de visage dans ma photo, il la reconnaît quand même. C'est la structure, les couleurs qui... Oui, mais bon, là, c'est une salle, c'est pas une personne. Donc c'est pas un individu, c'est pas un chat ou... Non, mais ça ne marcherait pas. C'est pareil, mais pas sur la reconnaissance, je pense, du visage. C'est pas spécifique à ça. C'est un embryon, c'est un peu... Voilà. J'ai décidé qu'on est quand même déjà au-delà de Big Brother, quoi. Aujourd'hui, c'est que par rapport... Avec le... Bon, alors, c'est de 1984, comme en 2016. Oui, ben, à l'époque, on disait... C'était vachement, hein, c'est-à-dire. À l'époque, tout le monde devait... Voilà, c'était bien apocalitique. Puis, en fait, on est bien... Aujourd'hui, on est haut de... On est à côté... On est un peu à côté, c'est différent, mais on est au-delà de... On est plus surveillés que... Mais les gens, ça fait l'air bien. Oui. 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 Oui.